Musique Et bonjour à toutes et à tous, Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle découverte. Allez, on essaie de prendre un bon départ face au 35 GT3 sur cette grille de départ. Nous sommes sur le circuit de Chang, le circuit vietnamien que peu de gens connaissent finalement après le fiasco du WTCC. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle découverte. Nous prenons aujourd'hui la direction de la catégorie GT3 qui va se voir attribuer de nouvelles voitures dans les prochains mois dans RaceRoom. Et la première que j'ai pu avoir d'ailleurs un petit peu en exclusivité, vous l'avez découverte avant-hier, c'est la BMW M6. La remplaçante, la petite soeur obèse de la Z4 qui avait longtemps fait pâle figure avec des soucis de fiabilité IRL. Mais finalement, on a eu droit à pas mal de bel exploit de la part de cette voiture sur la fin de sa carrière. Comme par exemple un titre en ELMS, ce qui n'était pas rien à l'époque. Bref, ce petit point historique de la voiture précédente étant fait, on va s'attaquer à cette M6 GT3. Pour l'instant, disponible dans deux livrets, mais de nombreux choix de décorations s'offriront à vous. Avec des voitures issues du championnat de GT japonais, pardon. Ou encore du VLN et quelques livrets emblématiques du championnat blanc-pain. Voilà, donc il y en aura à mon avis pour tous les goûts. Pour l'heure, on va essayer de ne pas se planter. On est parti pour faire ensemble deux, trois courses avec cette voiture, histoire d'en parler. Et surtout, de vous laisser la découvrir sous toutes les coutures grâce à la réalisation. Vous aurez une vue TV partielle de ce qui se passe autour de cette M6 GT3. Tout d'abord, commençons par la base. Réussir à freiner, c'est un bon début. Ça passe. Très joli freinage, je ne pensais pas que j'allais réussir celui-là. Alors, commençons par la base avec la fiche technique. C'est une voiture qui a débuté sa carrière IRL en 2016 avec des petits soucis du côté de la BOP. On le sait, qui a encore fait grincer des dents les patrons de chez BMW et les fans de la marque bavaroise. Donc, une voiture qui a débuté l'année dernière, qui a remporté notamment les 24 heures de Spa-Francorchamps en 2016. Lors de sa première année, ce qu'elle n'a pas su faire la Z4. Enfin, ce qu'elle a mis longtemps à faire. Près de 5 ans. Donc, une voiture sur réglementation GT3 avec un moteur V8 de 4,4 litres. Un très, très couple moteur. En tout cas, ça répond très, très bien à bas régime. Et voilà, donc c'est une mécanique avec un double turbo. Jusque là, rien d'exceptionnel pour ce moteur. Une puissance entre 580 et 590 chevaux. Elle est développée. Voilà, une tonne 3 sur la balance. Bref, un beau bébé, une belle GT3. Alors, beaucoup la voient comme, eh bien, une potentielle adversaire de ce que propose la Bentley Continentale GT3. Mais, force est de constater qu'avec des similitudes techniques, donc propulsion et le moteur à l'avant, ainsi qu'un design assez imposant. D'ailleurs, on en a une qui nous suit en ce moment. Eh bien, on pouvait s'attendre à une voiture assez similaire dans le comportement. Et finalement, on a quelque chose de beaucoup plus fin. Alors, je m'explique un petit peu. Ça reste une version preview de ce que je vous dis. Mais la voiture est beaucoup plus précise dans les relances et dans les sections à bas régime. C'est vraiment quelque chose de très agréable. En tout cas, sur les circuits avec des virages ici à mi-vitesse ou très lent, on peut tirer avantage d'autres modèles de la catégorie. Pas toutes, évidemment. Les Audi, par exemple, restent bien à leur avantage, surtout quand on freine tard comme moi. Mais sinon, globalement, au niveau du comportement, on a quelque chose de très très fin, de très très agréable. La voiture répond parfaitement. Pas de grosse nécessité de setup pour déjà la maîtriser. En tout cas, ça, c'est un premier point que je voulais aborder avec vous. C'est le comportement de la voiture, ce qui est après tout la base de cette nouvelle BMW. Alors, quant à savoir si dans la gamme des nouvelles GT3 qui vont arriver, elle sera en haut du tableau, on devra encore attendre l'arrivée des nouvelles Corvettes, Audi R8 LMS et nouvelles Mercedes AMG GT qui font partie des bolides prévues par RaceRoom et surtout par Sector3. Alors, une voiture qui évolue bien dans le peloton, elle n'est pas trop perdue face aux autres voitures. Vous pouvez d'ailleurs apercevoir sur certains plans la nouvelle McLaren 650, qui doit également arriver mais qui n'est pas encore disponible. Donc, elles se font bien dans la masse avec pas trop de changements au niveau de la réglementation, pas davantage ni de retrait. Elle est vraiment bien proportionnée par rapport aux autres voitures. Donc, pas de souci à l'intégrer à vos championnats déjà existants quand celle-ci sera disponible. En tout cas, on va terminer cette première course ensemble avant de partir pour un deuxième affrontement, mais sur des pistes un petit peu différentes en termes de physionomie pour que vous voyez un petit peu comment se débrouille cette voiture. En tout cas, au niveau de la réalisation, on est toujours sur quelque chose de très très propre. L'ajout de la voiture se fait en parallèle à quelques améliorations, notamment au niveau de la VR qui viennent de nouveau prendre un pas supplémentaire sur le contenu proposé, la VR qui s'annonce correct. Pas toujours simple de choisir comment faire évoluer un jeu, avec l'absence des drapeaux toujours, que l'on pleure depuis de trop nombreuses updates. Mais ici, on a quelque chose de tout à fait convaincant avec cette BM. Oh, et un départ un peu plus difficile ici pour cette deuxième course. Alors, nous sommes du côté du circuit du Lausitzring en Allemagne, avec une course également de trois tours. On peut apercevoir d'autres modèles, notamment ici à gauche, la voiture du Boutsen-Gion Racing, l'équipe belge, ainsi que l'équipe du Turner Motorsport, et de ses couleurs flashy bleu et jaune que l'on retrouve notamment aux 24 heures de Daytona. Alors, on est ici avec une piste également, avec un dessin, une physionomie différente. On a quelque chose de beaucoup plus entrelacé. C'est ici que j'ai particulièrement apprécié piloter cette M6. On peut y aller un peu plus tard sur les freins. Elle est très permissive, elle est très simple à conduire. Alors, j'ai eu le bonheur de voir ma vidéo au on-board, qui avait été partagée sur différents sites de simracing, notamment Belgian Simracing, où quelqu'un avait mentionné en commentaire d'ailleurs, dans l'article, Sabine Schmitz, donc la pilote allemande qui s'occupe du Ring Taxi, qui est une pilote professionnelle, qui a remporté les 24 heures, rappelez-vous. C'était dans les années, fin des années 90. Eh bien, cette pilote a expliqué que la M6 GT3 était une des voitures beaucoup plus simple à conduire que d'autres GT3 qu'elle a pu tester. Par exemple, la Porsche 911, qui est un petit peu plus compliquée. Donc, une voiture qui est assez simple à conduire, et je ne peux pas lui donner tort, fondamentalement, puisque la base de la conduite, si vous avez quelques notions, vous allez tout à fait vous en sortir avec cette voiture. Elle est simple à conduire, elle est simple à comprendre, elle est très réactive sur les freins et les changements de ligne. Ce qu'on n'attend pas d'une voiture dont l'aspect visuel est aussi pâteau, aussi grossier, un petit peu la bonne surprise comme avec la Bentley. Regardez ici, j'ai touché les freins un peu tardivement, et j'arrive à tout de même bien m'en sortir, bien aidé par le moteur à l'avant, et la propulsion, évidemment, le combo que je préfère dans ce genre de voiture. Au niveau des assistances, je n'en ai pas beaucoup parlé. L'IA est actuellement en train d'évoluer à 108%, 108% de difficultés, et nous sommes en mode gate-wheel, c'est-à-dire sans assistance, bien entendu. La consommation de carburant et l'usure des pneumatiques sont deux activées, comme ça vous savez tout. Et donc une voiture qui tient ses promesses, alors est-ce qu'elle va faire partie d'un pack dans les prochains mois avec toutes les nouvelles GT, ou sera-t-elle vendue à l'unité ? Elle sera, je pense, dans un premier temps vendue à l'unité, puisque les autres voitures ne semblent pas être tout de suite à l'ordre du jour, même si, moi j'ai déjà, vous le voyez, la McLaren qui traîne sur certains plans. On va voir ce que peut donner, eh bien, cette voiture seule. Est-ce que les gens vont s'attarder à y mettre un peu d'argent ? Honnêtement, si vous avez déjà l'ensemble de la catégorie GT3, y mettre le prix de, peut-être, allez, je ne sais pas, 3 euros pour une voiture, ça semble être un petit peu cher. Alors, je ne sais pas si vous êtes fan de BMW, moi, bon, on a eu la gentillesse de me la mettre à disposition, mais je l'aurais tout de même acheté. Et quand je vois le comportement qu'elle offre, c'est que je trouve un bon compromis entre voiture permettant une grande vitesse de pointe et une voiture agile. Donc, une voiture avec beaucoup de couple, assez homogène, finalement, comme l'est la Bentley. Wop, hop, hop, il n'y avait pas la place avec la Mustang. On a freiné un petit peu tard. C'est un petit peu difficile de laisser un espace. On va vous laisser quelques minutes le temps de profiter du son de cette BMW. On va terminer, je pense, ce troisième et dernier tour ici, du côté du Lausit Tring, avec la vue on-board et le son assez électrisant de cette M6 GT3. de cette M6 GT3. Et comme un ultime hommage au Grand Prix de Macao et à Lorenz Van Tor qui nous a mis une Audi sur le tour. On est parti avec le peloton du côté de Macao. Pas mal de Mustangs aux avant-postes. On va vivre ensemble un petit tour en vue télévisée, je pense. Je ne vais pas vous faire de on-board. Vous avez déjà vu la voiture en vue caméra embarquée dans plusieurs plans. Donc, vous allez avoir un petit bel-mêle des vues proposées dans le jeu grâce à la magie du montage. En attendant, vous allez avoir droit à un petit tour de Macao pour terminer cette vidéo. Globalement, une voiture très agréable à piloter, très précise. On va encore le voir ici à la bord du droite de Lisbonne. On va chercher. Le vibreur, ça glisse un petit peu, mais la voiture est tout à fait capable de répondre dans les meilleurs délais. Donc, ça glisse un petit peu, mais pas trop. On a vraiment une voiture bestiale, joueuse et pas du tout pataude. Donc, franchement, hâte de voir ce qu'on va nous proposer comme autre livrée. J'en ai déjà vu quelques-unes. Vous en voyez aussi quelques-unes. Mais voilà, elle n'est pas en train de truster les premières places. Elle est bien équilibrée et elle est assez intéressante. En tout cas, une voiture très, très sympa à piloter. Voilà, merci d'avoir pris le temps de suivre cette découverte dédiée à la BMW M6 GT3 dans RaceRoom. Si vous aussi, vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le store de RaceRoom dans les prochains jours. Je pense que vous pourrez à votre tour mettre la main sur cette sublime M6. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, bon amusement en piste, les amis. Salut ! Sous-titrage Société Radio C'est parti ! Merci à tous ! Merci à tous !